Alors, qu'est-ce que le Minitel a représenté pour son époque ? Est-ce que c'était vraiment quelque chose de novateur ? Oui, c'était très novateur. Le Minitel a réussi là où beaucoup de systèmes équivalents à l'étranger ont raté. En fait, le Minitel, ces appareils-là, c'est le résultat de 25 ans de travail sans faute, d'une conduite de projet menée depuis la fin des années 1950 au Centre National d'Études des Télécommunications, qui était le grand centre de recherche du ministère des PTT. Ces ingénieurs ont commencé par développer des ordinateurs, temps réel, puis par expérimenter des réseaux numériques et ça aboutit en 1978 au lancement d'un réseau numérique destiné aux professionnels qui s'appelait Transpac. L'étape d'après, ça a été de développer le partenariat entre la recherche d'État et les entreprises privées et de construire sur le réseau Transpac un réseau destiné au grand public, non plus seulement aux professionnels, qui s'appelait TéléTel. Le Minitel, c'est le terminal accessible par tout le monde du réseau numérique TéléTel. C'était l'époque où l'administration des PTT faisait feu de tout bois pour rattraper le niveau du téléphone qui avait été terriblement sous-développé en France et ils en ont profité pour faire un bond en avant dans les réseaux numériques grand public. Le Minitel, c'est le premier cas d'un réseau numérique accessible au grand public dans le monde. Si vous voulez, le Minitel a très vite réussi, a très vite pris grâce à un modèle économique qui n'existait pas ailleurs, qui était un modèle économique qui était très intelligemment conçu. Le problème quand on lance une technologie entièrement nouvelle, c'est de créer le marché. C'est ce qui coûte le plus cher et c'est ce qui est le plus risqué. Les décideurs français ont réussi en amorçant la pompe des deux côtés. D'une part, ils ont distribué le Minitel gratuitement. Donc l'accès était immédiat, facile pour les utilisateurs. En plus, le Minitel, le terminal, était très facile d'utilisation. D'autre part, ils ont donné une bonne raison aux utilisateurs de ces équipements Minitel en mettant sur support électronique l'annuaire téléphonique. Pour les PTT, ça évitait d'imprimer 20 000 tonnes de papier pour fournir des annuaires. Et pour les utilisateurs, ça permettait d'avoir accès instantanément à des numéros de téléphone bien à jour. Et rapidement, en 1984, les PTT ont ouvert un service qui s'appelait le kiosque, qui était un système où n'importe qui, n'importe quel utilisateur un peu doué, pouvait ouvrir un service sur le Minitel. Donc, ils ont ajouté à l'annuaire téléphonique des services de toutes sortes, des services bancaires, des services de conversation en ligne. Alors, on pouvait réserver son billet de train, son billet d'avion, des places de théâtre ou de cinéma sur le Minitel. Moi, j'ai acheté une voiture un peu plus tard sur le Minitel. Le succès était tel qu'un an après la mise en place du kiosque, il y avait déjà plus de 2 000 services accessibles sur le Minitel en 1985. Et dix ans plus tard, au milieu des années 1990, c'est 25 000 services qui étaient accessibles sur le Minitel. Donc, c'est un énorme succès. C'était aussi un énorme investissement à la base. Je crois que ça a coûté de l'ordre de 17 milliards de francs de l'époque. Ils ont mis dix ans à arriver à l'équilibre économique, ce qui est tout à fait à la fois. Donc, autour de 1990, l'équilibre économique du système tel et tel a été atteint. Et ensuite, ça a été du bénéfice tous les ans, de l'ordre de 4 milliards de francs de bénéfice. Donc, c'est une très belle opération qui explique qu'on a envie de garder ce qui est désormais de patrimoine matériel à travers les Minitel. Un système qui marche aussi bien, qui rapporte de l'argent et où il y a 25 000 services disponibles, les utilisateurs eux-mêmes n'ont pas envie de l'abandonner. Moi, je me suis connecté à l'Internet. Je vous raconte un peu mon histoire. En 1984, je suis passé à mon agence bancaire pour une opération quelconque. Et dans l'agence, il y avait un empilement de cartons. Quelqu'un m'a dit, ces cartons contiennent des Minitel. Si vous voulez en emporter un et le brancher chez vous, allez-y. Donc, je suis rentré chez moi avec un Minitel. Je l'ai branché sur la prise téléphonique et sur le réseau. Et j'ai commencé à l'utiliser pour préserver des billets de train, un peu consulter mon compte bancaire. Voilà. Et dix ans après, en 1994, je me suis connecté à l'Internet, à la Sorbonne. Parce que j'avais intérêt à utiliser l'Internet pour travailler en ligne avec des amis, des collègues. Et pendant quinze ans, j'ai utilisé parallèlement l'Internet et le Minitel. Les deux étaient complémentaires. Je ne les ai jamais vus comme étant concurrents ou conflictuels. En fait, pendant les six ou huit premières années, l'Internet ne marchait pas très bien. Il n'y avait pas beaucoup de services intéressants, accessibles. Et il y avait beaucoup de bugs, des interruptions, etc. Le Minitel était très fiable. Ça a duré longtemps, jusque vers 2010, où j'ai mis mon terminal Minitel sur une étagère à côté d'une calculatrice du XIXe siècle. Un ensemble de projets qui ont réussi, et déjà en cela, il porte le message d'une réussite, des recettes d'une belle réussite technique, managériale, voire politique, qui a été menée en France. Il est donc aussi porteur d'une histoire qui démolit des clichés. Non, la France n'est pas un pays qui n'a pas le sens de l'innovation. Non, la France n'est pas un pays réfractaire à l'entreprise. Non, la France n'est pas du tout réfractaire à la communication. Et la France n'est pas non plus un pays qui serait fermé sur soi-même. Car dès le début, dès 1980, le projet Minitel incluait la perspective d'exporter ce système. On voulait commencer par réussir à amortir le système Minitel sur le marché français, mais le plus vite possible, l'exporter. Et de fait, en 1989-1990, l'administration des PTT a entrepris d'installer des expériences Minitel aux États-Unis. Il y a une petite carte graphique pour afficher des informations à l'écran. Il y a le système minimal pour se connecter sur les téléphones. C'est l'un des tous premiers exemples. Minitel est l'un des tous premiers exemples d'un système informatique où l'essentiel est dans le cloud. On ne parlait pas encore de cloud, mais c'est vraiment un système où on se connecte avec un terminal bête sur des grands serveurs qui sont situés on ne sait où et qui contiennent des bases de données, des logiciels, des systèmes de communication. C'est aussi le témoin d'une intelligente réflexion sur l'ergonomie. Le Minitel a été très bien conçu pour être utilisable à n'importe qui, par des gens qui ne connaissaient rien dans l'informatique, qui étaient simplement capables de voir sur un clavier qu'il y avait des lettres et de taper sur les lettres pour faire 36 cases SNCF, par exemple, pour réserver des billets de train. C'était aussi simple que ça. Et donc, c'est un exemple toujours intéressant, mais un peu comme la deux chevaux ou comme le vélo Sodex, d'objets simples et de grande valeur commerciale. Donc, quand des gens inventent une limite, justement, pour lui redonner vie, qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça m'évoque d'abord le plaisir qu'ont des geeks à reconstituer des technologies anciennes. C'est un peu comme le cyberpunk ou comme les gens qui restaurent des voitures ou des locomotives anciennes. Ça n'a pas une grande utilité économique et sociale, mais c'est très important du point de vue culturel pour garder une profondeur de vision, de réflexion, une profondeur historique.